T'es skinny, t'as pas de force et on va pas se mentir, t'es probablement pas fier de tes résultats. Mais c'est ok parce qu'aujourd'hui je vais te donner 13 conseils qui vont te permettre d'optimiser ton entraînement afin de prendre en masse et de prendre en force. Ici je te parlerai pas de nutrition parce que je te considère comme quelqu'un d'intelligent mais je pense que t'as bien compris que si tu voulais prendre du poids, il fallait que tu manges plus de calories que tu n'en dépenses. Premier conseil, comprendre la règle du 80-20. Beaucoup de gens parlent du principe que prendre en masse et prendre en force c'est des objectifs complètement opposés, que c'est pas possible de faire les deux en même temps, seulement c'est complètement faux et je vais te le prouver grâce à un exemple très simple. Si demain je te rajoute 1 kg de muscles sur tes quadriceps, à ton avis, est-ce que ton squat va augmenter ? Si t'as répondu non, je suis désolé pour toi frérot mais je peux plus rien pour toi. Tu le sais probablement déjà mais un muscle plus gros, c'est un muscle plus fort. Pourtant c'est bizarre parce que les bodybuilders chargés comme des taureaux, c'est pas les mecs les plus forts de la planète par exemple sur le squat. Et il y a une raison très simple à ça, la technique. Dans tous les mouvements que tu vas faire à l'entraînement, il y a l'aspect technique. C'est pour ça que ça peut arriver de voir des mecs tout fins qui arrivent à lever des charges énormes tout simplement parce qu'ils ont maximisé l'aspect technique, ils ont trouvé une technique extrêmement efficace pour eux, mais ils ont négligé l'aspect masse musculaire. Et dans le cas opposé, si demain je te rajoute 80 kg sur ton squat, est-ce que tu ne penses pas que t'auras pris de la masse musculaire au niveau des jambes ? On est bien d'accord. Du coup ça prouve bien une chose, c'est que ces deux objectifs, la prise de force et la prise de masse, sont complémentaires puisque l'un affecte l'autre. C'est donc important de comprendre comment composer son entraînement si on veut prendre un maximum de muscles et de force en même temps. 80% de ton entraînement devrait être focalisé sur des mouvements polyarticulaires. En gros des mouvements où tu vas pouvoir mettre lourd. Le squat, le développé couché, le leg press, le hack squat. Les mouvements d'isolation comme les extensions triceps, les élevations latérales, etc. devraient composer à peine 20% de ton entraînement afin de peaufiner ton physique, mais la grosse majorité du travail devrait se focaliser sur des mouvements polyarticulaires. Deuxième conseil, prends beaucoup de temps de repos entre tes séries. Trop souvent je vois des gens qui se sabotent pour aucune raison, mis à part la flemme d'attendre. Faire une série toutes les 30 secondes, ça ne fait pas de toi un mec super fort, meilleur que tout le monde, non. Ça fait juste de toi quelqu'un qui ne sait pas s'entraîner et qui ne comprend pas comment fonctionne son corps. Maintenant je ne te dis pas de faire des séances de 4 heures tous les jours, ce n'est pas ce que je te dis, mais je pense que prendre entre 2 et 5 minutes de repos entre tes séries, ça va probablement t'aider à maximiser ta prise de muscles et ta prise de force. Évidemment, il faut faire preuve de bon sens. Tu auras probablement besoin de plus de repos après une série de squats qu'après une série de développé couché aux alters. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai donné cette fourchette de temps de repos. On ne va pas forcément chercher 5 minutes de récupération entre chaque série de chaque exercice, quand tu vas te retrouver à faire des séances hyper longues pour des résultats qui ne seront pas forcément meilleurs, étant donné que tu auras une énorme perte de focus. Et qui dit perte de focus dit automatiquement dégradation de la technique. Troisième conseil, focalise-toi sur peu de mouvements. Il vaut mieux que tu fasses entre 3 et 6 mouvements par séance plutôt que tu essaies d'en faire 25 en essayant de travailler chaque petite partie de ton épaule ou de ton biceps. Le vêté qu'actuellement tu es skinny, donc tu n'as pas un retard arrière d'épaule, ton corps entier est un retard. Si je te dis ça, ce n'est pas pour te descendre, c'est justement pour te faire gagner du temps, étant donné que j'ai moi-même fait l'erreur pendant près de 2 ans. En plus, autre chose à prendre en compte, moins tu fais de mouvements, mieux tu vas récupérer, plus tu vas performer sur les mouvements en question, étant donné que 100% des adaptations et de tes capacités de récupération seront uniquement dirigées sur quelques mouvements. Et rappelle-toi, si on revient sur le point de tout à l'heure, plus t'es fort, plus t'es musclé. Donc moi ce que je te recommande, c'est de supprimer quelques mouvements de façon à focaliser ta progression sur les quelques mouvements qui vont t'apporter le plus de bénéfices. Quatrième conseil, ne fais pas trop de séries par mouvement. Honnêtement, je te recommande de faire entre 3 et 5 séries par mouvement maximum pour la même raison que je t'ai donné tout à l'heure, ça te permettra de mieux récupérer, mais surtout de mieux performer. Si tu fais des séries de 8 reps par exemple, et que ton max sur une série de 8 reps c'est 60 kg, peut-être que si tu vas faire 3 séries, tu pourras mettre 55 kg. Par contre, si tu te déterres à faire 8, 9 séries, peut-être que tu pourras mettre que 50 kg. Évidemment, tu as aussi l'option de mettre le maximum de poids sur chacune de tes séries. C'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien quand tu es débutant, étant donné que tu n'es pas encore assez fort pour réellement affecter ta récupération. Mais dès que tu vas devenir un petit peu plus avancé, ça va être particulièrement compliqué de progresser et de récupérer de tes séances, tout simplement parce que tu vas systématiquement à l'échec et ton corps n'a pas le temps de récupérer. Cinquième conseil, priorise les mouvements stables. On ne va pas se mentir, le squat, le développer couché, ce sont d'excellents mouvements pour prendre en masse et pour prendre en force. Et c'est pour ça que je te les recommande à 200%. Par contre, il y a un problème avec ces mouvements-là, c'est la stabilité. Si tu cherches à développer un maximum de masse musculaire, c'est super important d'intégrer des mouvements extrêmement stables de façon à pouvoir générer un maximum de force sur un ou plusieurs groupes musculaires. On en arrive donc aux machines. Tu vois, j'ai beau adorer le squat, force est de constater que la barre, elle peut bouger. Tes pieds, ils peuvent bouger. Ta technique, elle peut changer. Évidemment, plus tu t'améliores techniquement sur le mouvement en question, moins ce sera un problème, mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours un petit peu là. Par contre, sur une machine, enfin une machine correcte, je précise, tu n'auras jamais de problème de stabilité, étant donné que tu as un axe et tu ne pourras bouger que dans cet axe-là. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as moins d'années d'expérience en salle et tu te sens probablement perdu, mais tu essaies de t'améliorer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Et je t'en félicite parce que c'est clairement cet état d'esprit qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je vais te proposer de t'accompagner personnellement afin de te faire atteindre tes objectifs physiques et tes objectifs de performance à l'entraînement et ce, peu importe ta situation. Qui je suis pour te proposer ça ? Je suis simplement un coach qui, exactement comme toi, a commencé en regardant des vidéos YouTube, en essayant de me former et de comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. J'ai maintenant plus de 6 ans d'expérience en salle de sport. J'ai objectivement dépassé le niveau de 99% des gens qui s'entraînent en salle de sport et j'ai aidé plus d'une dizaine d'athlètes à atteindre leurs objectifs physiques et leurs objectifs de prise de force grâce à une programmation adaptée à leurs objectifs. J'aurais adoré me faire accompagner au début puisque ça m'aurait fait gagner des années de progression. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là et c'est précisément pour ça que je te le propose aujourd'hui car je ne veux pas que tu fasses la même erreur que j'ai faite par le passé. Aussi, j'ai mis en place une garantie satisfaite ou remboursée qui va te permettre d'être intégralement remboursé du premier mois de suivi dans le cas où tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites ou tout simplement si le suivi ne te convient pas. Clique sur le premier lien dans la description afin de réserver ton rendez-vous d'informations offerts avec moi où je t'expliquerai plus en détail comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs en fonction de ta situation. Sixième conseil, pousse vraiment sur tes séries. Tu n'imagines pas le nombre de personnes que je vois à la salle qui laissent 5, 8, parfois 10 répétitions en réserve à la fin de leur série. La vérité, c'est que prendre du muscle, ce n'est pas facile sinon tout le monde le ferait. C'est primordial que tu pousses tes séries extrêmement dures en particulier vis-à-vis des mouvements que tu vas pouvoir faire sur des machines. Par contre, c'est souvent une meilleure idée de garder une à quatre répétitions en réserve sur les mouvements à la barre ou aux haltères puisque le risque de blessure est beaucoup plus important et de façon générale, ce sont des mouvements qui vont beaucoup plus fatiguer ton corps que simplement des mouvements aux machines. Pour les mouvements sur machine, je vais être honnête avec toi, je te recommande toujours de garder moins de 2 reps en réserve puisque ce sont des mouvements où objectivement tu ne risques pas grand-chose et on sait que plus t'approches de l'échec, plus tu construis de masse musculaire. Maintenant, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas une raison pour faire 50 séries à l'échec par séance puisque tu vas beaucoup trop te cramer et tu n'arriveras pas à récupérer à temps pour ta prochaine séance. Donc, ce ne sera pas quelque chose de bénéfique ni en termes de force, ni en termes de masse. Septième conseil, force sur ton grip et mets ton corps en tension sur tous tes mouvements. Ce que je veux dire par là, c'est de serrer la barre aussi fort que tu peux sur ton squat, ton développé couché ou sur n'importe quel autre mouvement où tu tiens quelque chose avec tes mains. Pourquoi est-ce que c'est bénéfique de faire ça ? Tout simplement parce que ça va te permettre de forcer davantage et de recruter davantage de fils musculaires. En plus de ça, ça te permettra de transférer l'intégralité de ta force dans la barre au lieu de simplement la gaspiller. En fait, si tu ne forces pas sur ton grip, c'est un petit peu comme si tu conduisais avec le bout des doigts. Sur le papier, ça se fait, mais tu ne seras jamais aussi efficace qu'en prenant le volant à pleinement. Pour ce qui est de se mettre en tension, si je dois schématiser, c'est un petit peu comme si tu essayais de contracter tous tes muscles en même temps, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus stable et donc de générer un maximum de force sur tous tes mouvements. Huitième conseil, assure-toi de suivre un programme précis adapté à toi et à tes objectifs spécifiquement. Ce qui est exceptionnel quand tu fais une programmation efficace établie par un coach qui sait réellement ce qu'il fait, c'est que tu ne vas plus jamais te poser la question de est-ce que ça fonctionne, est-ce que je ne pourrais pas faire mieux, etc. Quand tu fais confiance à ton coach, toi en tant qu'athlète ou en tant que pratiquant de musculation si tu n'arrives pas encore à t'identifier comme athlète, tu n'as plus qu'à te focaliser sur ta récupération et sur tes efforts et les progrès seront littéralement inévitables. Ça t'enlève également une énorme charge mentale qui est d'établir une programmation optimale qui fonctionne pour toi. Neuvième conseil, contrôle tes mouvements. Ça va peut-être te paraître basique comme conseil mais attends un petit peu parce que j'ai vraiment allé dans les détails. Pourquoi est-ce qu'on veut contrôler nos mouvements ? Après tout, les mecs qui font de l'altéro, ils ne contrôlent quasiment pas leur descente sur le squat, pourtant, ils sont parmi les meilleurs sur ce mouvement-là. Premièrement, il faut comprendre que tu n'as probablement pas la génétique d'un latéro, ce qu'ils peuvent se permettre eux. Pour la plupart d'entre nous, on ne peut pas se le permettre. Souvent, le fait de ne pas contrôler l'excentrique, donc pour faire simple, l'excentrique, ça va être la partie du mouvement où tu vas venir étirer ton muscle, ça va largement augmenter ton risque de blessure puisque tu vas arriver à 200 à l'heure dans une amplitude assez conséquente. Donc, ce n'est pas forcément la chose à faire. Deuxièmement, dans 99% des cas, on est plus fort en contrôlant la descente que sans la contrôler. Attends, je m'explique. Probablement que tu vas me dire le contraire parce que tu as fait le test, par exemple, au développé-couché et sans contrôler la barre, tu es plus fort qu'en la contrôlant. Mais la raison pour laquelle tu es plus fort sans contrôler la barre qu'en la contrôlant, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas encore comment tirer profit de la mise en tension dont on a parlé tout à l'heure. Si tu te focalises juste sur le fait de descendre la barre, tu vas négliger la contraction de tes dorsaux, la stabilité, etc. Et donc, tu seras en capacité de produire moins de force puisque tu seras moins stable. Maintenant, je ne te dis pas de contrôler ta descente pendant 10 secondes, mais avoir une descente de 1 à 3 secondes selon ce qui te paraît le plus adapté pour toi, c'est rarement une mauvaise idée. En parallèle, il ne faut pas oublier que le temps sous tension est également un des points clés de la prise de muscles. Donc, si tu veux arrêter d'être skinny, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dixième conseil, sois explosif. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important de contrôler la phase excentrique de ton mouvement, mais c'est tout aussi important d'avoir cette intention d'aller le plus vite possible sur la montée puisque c'est cette intention qui te permettra de recruter le plus de fibres musculaires possibles. Juste pour préciser quand même, l'idée, c'est évidemment d'être explosif, mais tout en conservant une technique correcte. On ne veut pas sacrifier sa technique au profit de la vitesse, qu'on soit bien clair. Parce que c'est précisément dans ce genre de situation qu'on a tendance à se blesser et après, on associe le fait d'aller vite avec le fait de se blesser alors que ça n'a rien à voir. Si tu as une mauvaise technique, c'est à ce moment-là que tu peux te blesser. Et évidemment, si tu rajoutes de la vitesse sur cette mauvaise technique, ça aggrave le problème. Mais la vitesse en elle-même n'a jamais été un problème. Onzième conseil, trouve une technique efficace pour toi. Arrête de copier la technique de ton influenceur préféré et trouve la tienne en expérimentant différentes choses. Pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce qu'on est tous construits différemment. On a tous une génétique différente et c'est donc stupide de penser que parce que tel influenceur lève tant de kilos avec cette technique, alors c'est la technique que je dois adopter. C'est complètement faux et si tu peux retenir une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que ce soit ça. Encore une fois, ce que je te dis dans cette vidéo, je ne le sors pas de mon chapeau. Si je t'en parle, c'est que j'ai moi-même fait l'erreur et que ça m'a coûté très cher. D'ailleurs, si tu remarques, j'ai complètement arrêté de parler de technique sur ma chaîne puisque je me suis rendu compte que ça avait un effet dévastateur sur les débutants. La plupart des gens qui vont se raccrocher à la muscu ou au power, ils vont se raccrocher aux premières vidéos qu'ils vont voir et ils ne vont pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Si dans une vidéo, je dis que souvent, c'est une bonne idée d'écarter les pieds pour atteindre l'amplitude plus facilement et verticaliser son mouvement, le débutant, il ne va pas chercher à comprendre. Il va se rendre compte par lui-même que ça ne fonctionne pas mais il ne va jamais remettre cet aspect en considération. Donc, il va essayer de faire plein de petits changements mais au final, il n'écartera jamais ses pieds parce qu'il ne comprend pas qu'un même conseil technique fonctionne à des degrés différents selon les individus voire ne fonctionne pas du tout pour certains. Douzième conseil, utilise des mouvements qui ne te causent pas de douleur dans la mesure du possible. Si tu ne fais pas de compétition, ne va pas t'imposer certains mouvements. Il existe des tas d'exercices tous plus efficaces les uns que les autres alors ne te force pas à faire un seul mouvement sous prétexte qu'il est supérieur tout simplement parce que le jour où tu vas avoir un genou en moins, une épaule en moins, tu vas carrément t'en vouloir de ne pas avoir changé d'exercice pour prioriser un mouvement qui te faisait peut-être un petit peu moins de douleur même si sur le papier il était un tout petit peu moins efficace. Je vais même me prendre en exemple pour cette fois-ci. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai de grosses douleurs au poignet depuis que je fais 3 squats par semaine étant donné que mon corps n'arrive tout simplement pas à bien récupérer avec cette fréquence-là. Ce que je vais faire c'est que dans 2 semaines à la fin de mon bloc d'entraînement je vais remplacer mon squat de compétition par du high bar par du hack squat autrement dit par des mouvements que je peux faire sans douleur. Et je sais déjà que ça va être très positif pour moi parce que ça va me permettre non seulement de réduire considérablement mes douleurs au poignet mais en parallèle ça me permettra également de prendre davantage de masse musculaire puisque je vais repasser sur des mouvements sur machine qui vont permettre d'être beaucoup plus stable ce dont je t'ai parlé au début de la vidéo d'ailleurs. Treizième conseil priorise les mouvements sur lesquels tu veux devenir fort. Si tu veux devenir plus fort sur un mouvement le concept de la priorisation est très important à intégrer. Pour faire simple si tu veux t'améliorer au soulevé de terre par exemple assure-toi de le placer en premier dans ta séance pour avoir un maximum d'énergie disponible afin de performer au mieux sur le mouvement. Tu peux pas te permettre de caler le mouvement qui t'importe le plus en deuxième, troisième ou quatrième mouvement de ta séance simplement parce que t'as déjà cramé beaucoup d'énergie de focus et de ressources avec les premiers mouvements de la séance. Clique sur cette vidéo où je te donne les 6 habitudes qui te permettront de progresser 8 fois plus vite.